Salut, si vous vous intéressez au e-commerce, que vous n'avez peut-être pas encore de boutique en ligne, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre propre boutique en ligne et en créer une infinité dans plein de thématiques, toutes les thématiques que vous voulez. Ça peut être des boutiques en ligne aussi bien généralistes, ça peut être des boutiques en ligne ciblées par thématiques ou des boutiques en ligne monoproduits. Donc je vais vous montrer le genre de site, donc ça peut être des sites web et des boutiques en ligne et également des blogs que vous allez pouvoir créer. Vous voyez ici par exemple, c'est un site qui vend par exemple des équipements de muscu, qui vend également du coaching. Donc par exemple ici, bienvenue sur Booster Muscu. Quand on clique ici, on peut par exemple s'inscrire sur un lien Calendly pour prendre un rendez-vous avec un coach. Et ici, vous pouvez faire de l'affiliation si vous le souhaitez. Par exemple ici, on voit une vidéo ici, c'est un lien d'affiliation qui redirige vers un vélo de musculation directement sur Amazon. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en plus de la boutique en ligne. Ça peut être de l'affiliation, ça peut être du coaching et autres. Et ici, vous voyez quand on clique sur Shop, automatiquement vous arrivez sur votre boutique en ligne avec plein d'accessoires, des bancs de musculation et autres. Donc si on tape par exemple, on clique sur ce banc de musculation pour le voir, vous arrivez sur sa page produits sur laquelle vous pouvez voir les différentes photos. Vous avez la description du produit, des produits connexes, etc. Et vous pouvez soit l'ajouter au panier, soit directement vous cliquez sur acheter maintenant. Et ici, vous entrez vos différents détails de facturation. Puis ensuite, vous cliquez sur faire l'achat pour acquérir le banc de musculation en question. Alors vous pouvez faire ça extrêmement simplement avec cet outil. Et vous voyez, vous pouvez gérer ici vos différents sites, vos différentes boutiques en ligne. Il suffit pour en créer un, vous cliquez sur Create a Website. Alors je vous fais une démonstration complète de cet outil qui s'appelle Click Warrior. Pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Donc ici, vous cliquez sur Create Website. Et automatiquement, selon le type de boutique en ligne que vous voulez créer, vous voyez, vous avez des centaines et des centaines de catégories qui vendent différents types d'accessoires, que ce soit des produits physiques ou des produits digitaux. Donc on peut mettre une catégorie ici, si on choisit par exemple la catégorie Fitness. On veut des équipements de fitness ou par exemple Fitness Trainers ou autre. On va prendre par exemple Fitness Equipment. On va l'appeler Muscu Boost. Vous cliquez ensuite sur Next. Automatiquement, l'outil va vous suggérer un certain nombre de photos. Donc il suffit de cliquer dessus et vous avez votre photo en fond qui va apparaître comme ça. Donc on peut prendre par exemple celle-ci. Vous pouvez uploader votre propre image. Vous cliquez ensuite sur Next. Vous pouvez uploader ici le logo que vous voulez. Donc par exemple, on va prendre ce logo Roquette Muscu. On l'upload et ça y est, votre logo apparaît ici. Vous pouvez le redimensionner comme vous le souhaitez, le mettre un petit peu plus petit. Vous cliquez ensuite sur Next. Et ici, vous pouvez choisir le thème de couleur, le code couleur de votre site web. Donc par exemple, ce code couleur est pas mal. Vous cliquez ensuite sur Next. Et ici, vous choisissez le style du menu de navigation. Si vous n'en voulez pas, vous cliquez nos menus. Si vous en voulez un, par exemple, le style 3. Ici, vous avez vos différentes pages qui apparaîtront. Vous pouvez mettre le style que vous voulez. Si vous voulez le style 5, par exemple, celui-ci est pas mal. Vous cliquez ensuite sur Next. Vous changez, vous décidez de choisir une police de caractère. On va rester par exemple sur Roboto. Vous pourrez en choisir d'autres plus tard. Et ici, vous pouvez mettre l'adresse, les liens Facebook, les liens des réseaux sociaux, l'email, le téléphone, etc. Qui sera automatiquement répercuté ici sur le menu. Vous cliquez ensuite sur Finish. Et ça y est, vous avez déjà un site web professionnel qui est créé. Vous pouvez en faire une boutique en ligne. Donc par exemple, ici, si vous voulez rajouter, vous voyez à ce niveau-là, vous avez Store. Si vous cliquez sur Manage Store. Et à ce niveau-là, vous pouvez créer des collections. Vous pouvez créer des produits. Vous pouvez créer des coupons, etc. Et ensuite, il vous suffit tout simplement, vous cliquez par exemple sur New Page. Vous pouvez mettre un lien comme ça, boutique. Et ici, vous choisissez par exemple le Store All Products. Vous cliquez ici sur Yes pour avoir ici un icône. Si vous cliquez dessus, ici, vous voyez, vous allez dans les settings. Et il suffit tout simplement de rentrer vos différents produits. Donc par exemple, ici, je vais vous montrer sur un site que j'ai déjà créé. Par exemple, le site Booster Muscu. Si on clique sur Edit Site, on va aller directement dans la section Store, Manage Store. Et ici, vous voyez, j'ai créé un ensemble de collections. Par exemple, Accessoires Muscu, Machines Cardio, Banque Muscu Réglable, Alter, etc. Et dans les différentes catégories, vous avez un ensemble de produits. Par exemple, ici, j'ai trois produits dans les Accessoires Muscu. Et au niveau de produits, c'est ici que j'ai défini mes différents produits. Pour créer un produit, par exemple, si je l'édite ici, celui-ci. Vous voyez, j'ai mis un titre. Je l'ai attribué une collection, une intro, une description. Et ici, j'ai rajouté tout simplement les images. Je l'ai mis en vente. J'ai mis un prix. Le nombre d'unités. Ça peut être un produit physique ou digital. Auquel cas, vous pouvez uploader un fichier zip pour le délivrer ensuite. Donc, vous paramétrez vos produits comme ça. Et ensuite, si vous avez créé une page pour montrer tous les produits, tous vos produits apparaîtront là une fois que vous cliquerez sur Preview. C'est aussi simple que ça de créer une boutique en ligne. Et ensuite, une fois que votre boutique est prête, vous cliquez tout simplement sur Publish. Et ça y est, elle est en ligne. Elle est complètement hébergée. Et vous allez pouvoir en faire autant que vous voulez. Ça peut être des boutiques qui sont monoproduits. Vous pouvez très bien créer votre store en ligne directement sur la première page sans faire d'introduction en n'ayant qu'une seule page. Bref, vous pouvez absolument tout personnaliser. Vous pouvez rajouter des éléments. Par exemple, vous voyez ici des appels à l'action. Différents types d'éléments. Il suffit de cliquer dessus et vous avez une section qui apparaît ici. Tout est complètement personnalisable encore une fois. Vous pouvez même accéder ici au code de la section en question. Vous pouvez remonter la section si vous voulez. Et vous pouvez supprimer une section si vous le souhaitez. Vous pouvez même créer une plateforme de blogging si vous le souhaitez. Ici, manage blogs. Et puis, vous pouvez gérer vos différents articles. Ça va participer au référencement naturel. Vous créez vos catégories. Vous créez vos différents postes. Et à ce niveau-là, vous voyez, pour chaque page, vous pouvez gérer le SEO pour obtenir du trafic gratuit depuis Google. Donc, voilà pour cet outil. Vous pouvez créer autant de boutiques que vous voulez. Vous pouvez les gérer ensuite à ce niveau-là. Je fais une démonstration complète de cet outil pour vous créer votre véritable empire e-commerce en ligne. Pour la recevoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite dans la démonstration complète.